Qu'est-ce que vous avez commencé à faire en 2005 ? Depuis 2005, tout se passe ici. Ça s'est construit ici depuis 2005. Denis est arrivé en 2008 et puis on s'est associé en 2009. En 2005, avant j'avais une production de semences biologiques, depuis 1998. J'étais associé avec mes parents à un moment donné, une partie en conventionnel, une partie en bio. Et puis après, dans les années 2002-2003, j'ai fait que du maraîchage, vente directe. Vente sur les marchés, aller jusqu'au Mans, en Angers. Et puis ça me correspondait à peine, parce que c'était très gourmand en temps, j'étais tout seul. Et puis en 2005, j'ai rencontré une bande de consommateurs qui m'ont dit « Ah, tu sais ce que c'est une AMAP ? » Je dis « Non, je ne suis pas le temps. » Et puis « Si, si, viens ! » Alors ils m'ont amené à une réunion, ils m'ont traîné, et puis quand je suis reparti de la réunion, j'ai dit « Ben oui, c'est ça que je vais faire. » Et donc on a commencé avec une petite équipe à 30 paniers en 2005, et puis un an après, on était à 60 paniers. Parce qu'étant tout seul, et puis vu la dimension de l'exploitation, c'était dans les premières expériences du Ménéloir. Par aussi dans les AMAP, personne à l'époque ne savait trop ce que c'était, enfin dans le coin, peut-être d'ailleurs, vers le Mans, enfin dans la flèche, il y avait Alain Panlou, qui m'avait créé une aussi déjà plus tôt. Et bon, c'était super, et puis après je me suis posé la question de m'associer, parce que je me suis dit « Ah oui, tiens, c'est quand même délicat quand ça ne tient que sur une personne. » Voilà, si on se casse une patte ou dans la prise de décision, des fois c'est pas mal d'être deux. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un associé, et puis on s'est rencontré avec Denis, un peu par hasard. Et voilà, donc depuis 2009, depuis 2008 pratiquement, on est ensemble. Et on exploite donc une surface de, je dois dire 3 hectares en tout, 3 hectares et demi en tout. Sachant que quand j'ai mis 3 hectares et demi, j'ai tout coupé, les tours de serre, les tours. En gros, on a un demi hectare de verger, pomme, poire, donc qui commence à venir en production depuis 10 ans, enfin planté, puis greffé, enfin on l'a greffé, donc ça vient progressivement en production. Sur une partie, on voulait mettre des volailles, mais il y a trop de voleurs ici. Alors si c'est pas des voleurs, c'est d'herner, si c'est pas d'herner, c'est autour des palons. Donc on a limité les volailles. On est surtout maraîchers, et puis c'est parce que, je ne sais pas que c'est le dimanche, on fait un peu de l'herbeau ou de l'élevage, mais voilà. Donc il y a cette petite partie qu'on peut enlever en verger, et puis le reste, sur le reste, il y a 5000 m2 de tunnel, donc deux îlots de 2500 m2, multi-chapelle. Donc ça c'est pareil, avant c'était des tunnels, et puis là, depuis 2010-11, on est allé chercher ça dans les Landes, avec une équipe où on a démonté ça en un week-end, avec des amabiens. Et en fait, ça fait un exil très pratique, on verra tout à l'heure, on pourra approcher. Donc 5000 m2 de tunnel, et puis après, en plein champ, il y a deux hectares, deux hectares sans. Et sur les deux hectares sans, il n'y en a que 1200 m2 en gros, ou 1300 m2 qui sont en culture, en maraîchage. Donc tout ça, c'est pour aujourd'hui une centaine de familles. Alors, on fournit, enfin, sans panier, ça fait un peu plus de familles, parce qu'il y a des demi-paniers, il y a des gens qui partagent. Mais nous, notre seuil de rentabilité, de surface, le revenu, tout ça, on a des paniers qui sont à 70 euros par mois. Et puis voilà, sans, ça fait notre budget, on arrive à trouver un équilibre en temps de travail, surface, production, et revenu. Sur les deux hectares sans en plein champ, tu dis, t'as combien d'hectares en production ? Combien de surface en production ? 1200, 1300 m2. Ouais. Ok, donc il y a beaucoup plus de surface sous tunnel que dehors ? Non, excusez-moi, c'est un hectare, un hectare, il y a deux hectares sans, je me suis trompé, c'est 12 000 m2. Non, non, 21 000 m2. En fait, elle est 3 000. Il y a deux tiers. Deux tiers. D'accord. Je ne sais plus pas tout à l'heure pour voir. Il y a deux hectares sans de plein champ, sur plein champ, mais sur les deux hectares sans, il n'y en a qu'un hectare 2. Un hectare 2, un hectare 3. Ah, un hectare. Ouais, un hectare 3, un hectare 4, ça dépend. Il y a les deux tiers, en fait, il y a les deux tiers de cultivés de la surface marchande. Je te dis objectif, alors je te le montre, ça ne peut pas en termes de revenus, mais en termes de travail, du coup ? Alors, notre organisation, c'est ce que je cherchais aussi en passant à deux, c'était de, parce que je voyais bien, en étant tout seul, qu'on arrive, quand même, il y a des saisons, il y a moins de travail, enfin, voilà, c'est comme tout le monde chez vous. Chez nous, ça commence à décoller au 15 avril, progressivement, on pourra être à plein pot au mois de 15 mai, fin mai, et puis jusqu'au 15 août, c'est plein pot, puis après, jusqu'au 15 septembre, ça commence à redescendre, et puis après, on a une période où c'est plus calme. Du coup, dans notre organisation, on bosse à deux du 15 avril, on va dire, au 15 septembre. ça, ces périodes-là, c'est un peu tempéré, suivant s'il y a des stagiaires qui passent des fois, ou pas, ou ça peut commencer plus tard, plus tôt, suivant les pics de production, des fois, ou un, je ne sais pas, un projet, voilà, un projet construction, un projet, voilà, un truc qui est hors de la production. Et puis, dans cette période de quatre mois, vraiment, on bosse à deux et on embauche quelqu'un à mi-temps sur à peu près deux mois, 15 juin, 15 août, et puis, le reste du temps, on alterne 15 jours, 15 jours. Donc, du 15 septembre au 15 au 30, là, c'était moi qui étais de Perme, Denis était en repos et là, il reprend. Donc là, je fais la visite aujourd'hui, mais je suis en vacances. Donc là, je repars pour 15 jours de vacances et puis Denis reprend le boulot. Et cette alternance-là, on l'a quand même, 15 jours, 15 jours, on la garde quand même toute l'année pour les responsabilités au niveau de l'organisation de travail, pendant 15 jours, même l'été, pendant 15 jours, c'est moi qui va faire les livraisons. Alors, donc, celui qui est de Perme, entre guillemets, il fait les livraisons, on gère les arrosages, on gère les papiers, on gère les smith, planning, le panier de légumes. s'il y a un stagiaire, c'est nous qui l'accompagnons, plus que l'autre qui est un peu plus pour un retrait, mais voilà. C'est l'ouvrier de l'autre. Un peu, un peu, un peu. Donc voilà, on a des organisations comme ça par quinzaines et en fait, c'est assez confortable parce que quand l'hiver, quand on est au bout de nos 15 jours de boulot, on est content d'arrêter et puis au bout de 15 jours de vacances, entre guillemets, on est content de retourner voir mes copains. Après, c'est une organisation, je ne dis pas qu'on part 15 jours qu'on n'est pas là, on pâte autour, on peut se voir. Je pense que c'est nécessaire aussi de quand même garder un lien, de se voir régulièrement parce qu'il y a des questions qui n'attendent pas forcément 15 jours et puis des fois sur des choix de semis ou des fois, moi, j'ai se mis un truc et puis Denis, il n'était pas là donc il n'a pas vu et donc il voudrait me demander. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien pendant ces 15 jours mais voilà, c'est aussi un 15 jours où tu peux souffler, on peut bricoler, on fait autre chose, on fait la pêche à la chasse. Comment dire, vous habitez tous les deux à côté là ? Moi, j'habite là et Denis habite derrière. Donc à moins de 1 km ? Oui, oui, à 200 mètres. Ça, c'est obligé. C'est pratique, c'est très pratique. Pour certains, ça permet de faire la coupure, d'être loin. Moi, je l'ai fait pendant 10, 15... non pas 10 ans mais 5 ans en étant à 10-15 km. C'est bien parce qu'on fait bien une coupure, c'est simplement c'est moins pratique quand même. Parce que quand on lance un arrosage, des fois c'est vite fait le soir, d'aller regarder juste d'ici, tu te dis, ah bah oui, c'est bon, ça marche. Ou les enfants qui peuvent venir nous voir après ou nous repartir après ou choisir. Je trouve quand même c'est pratique, c'est plus souple. C'est plus souple. Voilà l'organisation du travail. Parce que je n'étais pas... j'étais précis un peu dans les... Vous voyez à peu près comment ça marche. Donc ça fait... ça fait... les premières années on avait l'objectif de faire ce truc-là. Après comme on avait remis en place les serres et tout ça donc c'était... Non, non, c'est que quand on travaille quoi. Même en pleine saison, tu n'as pas plus... pas plus que car. Non, non, ok. C'est bien, je note si c'est possible. C'est pas si fréquent. Non, non, quand... Sonfavreau, il l'a dit. En fait, je pense qu'on arrive à peu près à deux tiers de temps. L'hiver, on rentre plus tôt parce qu'il fait noir. On commence pas plus tôt parce qu'on a trop de lumière sur les tracteurs ni dans les serres. Et puis l'été, c'est possible qu'on pousse jusqu'à 6h30, 7h. On peut aussi décaler par nos horaires parce qu'on commence plus tard le midi, l'après-midi. Mais non, sinon, on se tient à peu près à ça. On... En nombre de stagiaires, ça dépend des années. Cette année, je pense pas qu'on en ait beaucoup. On a une personne, deux personnes qui vont venir, mais plutôt au mois de juin prochain et puis avril prochain. Ça dépend. L'an dernier, il y a eu plus de monde à passer. Bon, ça, ça se commande pas. Puis... Et vous en répondez pas ? Non, 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 on cherche pas. Et on n'en prend qu'un à la fois. On peut pas... On peut pas courir partout. On n'est pas... Enfin, je pense, moi, comme Denis, on n'est pas forcément employeurs dans la tête, donc... Sur quoi je peux relancer ? Là, les types de terre. On est sur des argilos calcaires. Ici, c'est des terrains plutôt à céréales, dans le coin. Tout le monde s'appelle métiviers, du blé ou du tournesol. Non, mais c'est vraiment des terrains typiques céréaliers, des plaines. Alors, je sais pas d'où vous venez, mais par là, pas trop, parce qu'il y a des bois, il y a pas mal de bois, pas mal de forêts. Mais par là, il y a pas mal de... Je dirais pas des plaines céréalières, c'est pas la bosse, mais quand même des zones assez ouvertes, et puis des terrains profonds, argilos calcaires qui correspondent bien aux céréales. Donc, c'est plutôt des terrains à culture plutôt que d'élevage. Il y avait un peu d'élevage, mais il y en a de moins en moins. Non, il ne reste plus qu'un sur la commune à avoir des vaches. Enfin, des vaches laitières. Sinon, on est les seuls en maraîchageant le coin. Des seuls argilos calcaires, ça veut dire des seuls assez froid. Difficile à travailler, il faut surtout les travailler en bonnes conditions. Sinon, on peut faire de la boulette, on peut faire tout ce qu'on veut comme poterie, tout ce qu'on veut comme mauvais travail. Donc, apprendre vraiment avec des pincettes, surtout quand c'est humide. des cas de l'humidité. C'est ce qui me conduit un petit peu plus vers la réduction de travail du sol et puis de laisser faire les vers de terre, ça me convient. Parce que nous, quand on passe des fois tôt au printemps, on tasse, si on passe avec un outil à dents, on lisse, même sans être rotatif. L'été, ça va. L'été, si c'est sec, en bonnes conditions, il n'y a pas de souci, on peut passer au rotovateur, on peut passer tout comme ça, mais vraiment, quand c'est humide, il faut faire y avoir. On démarre tard les produits. On démarre très tard, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a une bonne surface de serre pour compenser le fait qu'on arrive tard en plein champ. on est sur des péages de 8, assez élevé, 8, 1, 8, 2, 7, 8, ça dépend des coins. Des taux de matières organiques, on a fait une analyse il n'y a pas longtemps, on était sur 2,5, 2,7. Ce n'est pas énorme non plus. Je pense que là-dessus aussi, il faut qu'on s'améliore. Voilà. Donc, c'est des terres qui sont juste en bio, enfin, qui sont en bio depuis, du coup, 10 ans. Notre implication avec les engrais verts, ça date d'à peu près 10 ans. J'en ai toujours fait, mais au départ, on ne savait pas forcément trop pourquoi on le faisait. Maintenant, on sait plus pourquoi on en fait. Plus on en sait, plus on a envie d'en faire. Au départ, c'était un peu sous la pulsion de... Il y a un comité de... Comment on appelle ça ? Un organisme de développement légumier qui est dans le coin, là, ça s'appelle le CDDL. C'est un petit peu comme le GAP 44, enfin, il y a un technicien ou une technicienne qui passe. Et puis, et du coup, voilà, il y avait un technicien qui passait et qui me disait bah oui, c'est bien de faire des engrais verts. Donc, on en faisait au départ sans dire, ah bah oui, il a dit que c'était bien à en faire. On en a fait, mais on voyait pas forcément... On voyait l'intérêt, mais c'était difficilement mesurable, donc après, voilà, on faisait facilement des impasses ou des trucs comme ça, mais on en a toujours fait, quand même. Et puis aujourd'hui, on va un peu plus loin dans la démarche et on diversifie aussi les engrais verts et tout ça. Donc, est-ce que j'attaque le sujet? Est-ce que vous voulez revenir sur des... Comme tu parlais à partir des analyses de la matière organique, tu parlais d'engrais verts. Oui. Il y a d'autres apports, fumier, compost. Il n'y en a pas eu beaucoup. On a fait des apports de compost une ou deux fois en plein champ et une fois en serre. Après, en serre, on a une productrice de volaille à la MAP qui nous fourgue son fumier de volaille, donc c'est à peu près 8-10 m3 par an, à peu près 8-10 m3. C'est assez léger, donc ça ne pèse pas. Mais par contre, c'est assez fort quand même en azote. Donc, ça, on met ça avant des cultures gourmandes plutôt, avant des tomates, avant des concombres, avant des épinards, avant des choses comme ça. Donc, on le réserve plutôt en serre jusque là. Et cette année, cette année, du coup, on voyait quand même que dans certains coins, ça manquait de vides, manquait de matière organique. Et du coup, j'ai ramené du fumier, quelque chose comme 21 hectares de fumier de chèvre, d'un voisin. Et puis, j'ai cherché un amendement à base de bois. En fait, il y a un gars qui fait du compost et du bois, comment dire, du bois déchiqueté pour des chaufferies. Et il tamise. D'accord. Le bois déchiqueté, le tamise pour ne pas que ça coince dans les machines. Et du coup, ce truc là, c'est un truc qui n'a pas composté. C'est à base de peuplier. C'est pas... C'est du bois doux. Hein ? Du bois doux. Ouais, c'est du bois doux. D'accord. Je ne sais pas trop comment on appelle ça ou appelé ça. Donc, ça n'a pas fermenté, ça n'a pas composté. Et ça, je l'ai appliqué à dose de 15-20 tonnes cette année en surface. Je l'ai mis là il y a 15 jours. Sur toutes les surfaces ? Toutes les surfaces ? Toutes les surfaces de plein champ qui étaient libres. Ouais. Dès que ça va se libérer, là, il y en a une autre partie qui va se libérer, je le referai. L'idée, c'était de le faire en plein. Ouais. D'accord. Tu travailles derrière ? Non. Oui, si, je suis en travail du sol. Je ne suis pas en non-travail, mais je tends à réduire le travail du sol. Tu incorpores ces broyades ? Alors ça, je ne l'ai pas incorporé. Je le laisse tout l'automne, tout l'hiver, jusqu'au printemps, jusqu'à ce que je rebroie mon engrais vert. Parce qu'on va voir, je l'ai mis sur un engrais vert. Donc, je le laisse tranquille jusqu'au printemps, enfin, le plus tard possible. Et toi, tu recherches quoi, en fait, parce que tu as part de... Apporter du carbone pour nourrir l'activité biologique. Parce qu'on se rend compte que des fois, faire du carbone avec des engrais vert, ça pose des soucis de fin d'azote, de choses comme ça. Donc, cette fin d'azote, si je peux l'avoir maintenant, en septembre, et puis moins au printemps, ça m'intéresse. Et ça va plus vite d'apporter le carbone que de le créer quand même sur place. On peut en faire, mais je pense que il vaut mieux réserver ces cultures d'engrais verts avec des choses assez... avec des légumineuses ou des choses comme ça pour que ce soit plus directement assimilable et que ça aille plus vite pour la culture suivante. Sachant que on apporte 20 tonnes de bois doux comme ça, par hectare, si c'est une culture qu'il devait le faire, je pense qu'il faudrait assez de temps. sur une ou deux ou trois cultures suivantes. Et autant d'années. Et autant d'années, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution cette année. Je pense que on peut apporter comme ça des choses un petit peu et sinon, après, je pense qu'on peut entretenir la fertilité qu'avec des engrais verts. Mais pour ça, il faut quand même avoir un certain niveau de matières organiques dans le sol, il faut arriver à un certain seuil pour qu'on puisse avoir les résultats de la minéralisation progressive de tout ce qu'on a emmagasiné dans le sol et puis arriver à un niveau de vie biologique assez important pour que ça puisse se minéraliser et tout ça. D'accord. Mais je pense que nos sols, ils ne sont pas encore. Ils manquent d'activité. C'est pour ça que là, je cherche un peu de nourriture déjà un peu de nourriture pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent se nourrir et puis, en complément, faire des engrais verts pour avoir une minéralisation un peu plus rapide avec des légumineuses, avec des choses comme ça. Et en termes de travail du sol, vous pouvez nous utiliser en termes de travail du sol, c'est pas bien parce que je n'ai pas trop d'autres outils. Je suis assez rotobator. alors dans l'utilisation où je le passe très vite, je ne reste pas en lente. Mais par contre, ça me fait un bon déchaumage. C'est parce que je n'ai pas d'autres solutions pour déchaumer, vraiment, pour enfouir et déchaumer, enfouir légèrement. Mon idée, c'est toujours d'enfouir à 5, 10 cm maximum, mais 5. et c'est pour l'instant la solution que j'ai retenue. Et puis, l'autre solution, si on veut descendre, si on sent qu'il y a des zones qui sont tassées, on passe un coup de cultivateur à dents. Ou alors, s'il y a des zones où il y a des chardons où on veut un peu scalper, donc ça, ça se fait plutôt l'été. Mais des étés comme cet été, le cultivateur, il ne rentre pas. L'argile, quand c'est dur, c'est très dur. Et quand c'est très mou, ça ne fait pas son... C'est bon non plus parce que du coup, ça lisse, ça fait une dent, tu vois encore presque la dent derrière. Donc, c'est pour ça que j'en suis à travailler au minimum et puis attendre que les sols soient sains pour qu'on puisse intervenir. Tu parles de ta manière de travailler seul pour les engrais verts ou pour tes coutures ? En serre, non, pour tout. D'accord. Donc, en fait, tu ne passes pas systématiquement un livreau, un rotacour ? Non. Un coup de rotac et puis, ça peut être un coup de vibro pour affiner des fois le sol suivant ce qu'on veut faire. D'accord. Suivant les débris végétaux qu'il peut y avoir dessus aussi, suivant... Donc, après, voilà, je ne sais pas si dans le sol, dans le travail du sol, on compte le broyage. Nous, les engrais verts, on les broie avant de... Alors, j'ai su l'autre jour qu'on perdait quand même de l'azote si on broie. Il vaut mieux coucher que broyer parce qu'on perd de l'azote. Je ne me souviens plus comment ça prend forme, mais on doit perdre de l'azote quand on broie. Je pense que le fait de broyer, c'est toujours ça qui sera l'énergie en moins de manger par l'activité biologique. Et du coup, ça va plus du temps. cela dit, pour notre fonctionnement et pour remettre en culture, c'est assez rapide et du coup, il n'y a rien qui nous gêne. On ira voir ça tout à l'heure en serre. Et est-ce qu'il y a une différence entre broyeur en mode axe horizontal ou gyrobroyeur ? Oui, nous, on a un broyeur à marteau axe horizontal et c'est beaucoup plus efficace. En broyeur, il te fait un petit tendin. Oui, il fait un petit tendin et puis c'est peut-être moins broyé aussi. En broyeur axe à marteau, là, c'est super parce que des fois on peut même approcher assez proche du sol, on peut raser la terre. Ce n'est pas un rotovateur non plus, je veux dire, il ne faut pas non plus l'accuser. Ça abîme les courroies et ça les fait chauffer. Mais voilà, ça peut servir. Après, un rotovateur, on en a un qui est très large et du coup, j'en cherche un plutôt qui fasse la largeur de la planche. Comme ça, on n'empiète pas sur la planche de côté et puis on garderait nos passe-pieds. Je cherche tous les ans à garder mes passe-pieds pour travailler un peu en planche permanente et il y a toujours une fois quand on sème l'engrais vert et bien on se dit merde, tiens, j'ai perdu mon passe-pied. Alors, je pense qu'on retombe à peu près mais à 20 cm près, déjà, ça a joué fait pousser beaucoup l'écart. Donc, c'est dans nos outils adaptés. Je pense que notre rotovateur, il faudrait qu'on en achète un plus pli, enfin, un de la largeur de notre planche un mètre vingt, un mètre vingt, un maximum. Dans vos passe-pieds, vous mettez aussi les pâches ou les pâches ? Dans les passe-pieds, quand c'est en culture, on bine ou on recouvre ou on bâche. on a travaillé pas mal avec des paillages biodégradables pour tout ce qui est courges, melons, courgettes en plein champ et là, on tend l'année prochaine, on remet tout en paillage tissé et du coup, ça couvrira toute la planche plus les allées. On prend des 2 mètres dix et puis du coup, on va faire des trous. c'était un peu ça notre stratégie au départ de couvrir pour pas trop avoir des herbages à faire ce qui n'est pas pratique dans les courges et puis dans les... On paillait en amidon avant et puis là, je pense qu'on va diminuer et arrêter. Pourquoi ? Pour pas avoir à travailler les allées et puis je pense que la bâche est plus lourde, la bâche tissée et du coup, si on arrivait à faire un engrais vert en dessous, on pourrait arriver à quelque chose de grossier, de le rouler simplement. J'ai aussi un rouleau Faka. On pourra juste arriver à le rouler et si on pouvait travailler qu'une bande là où on veut planter, on ne dérange rien à côté. On fait un travail sur 10 cm sur 20 cm de profondeur à 20 cm de large à chaque planche et du coup, ça minimise quand même pas mal le travail du sol parce qu'on se rend compte qu'on travaille très large mais il n'y a pas besoin. Et puis, quand on travaille le sol pour des allées, il lève toujours de l'herbe. Donc là, le fait de recouvrir partout, c'était une solution. Travaille du sol autrement. Qu'est-ce que je regarde mes outils ? Je ne sais pas trop ce que j'ai. Ah ouais, on a des lames souleveuses, des choses comme ça. Après, si tu veux, on peut aller voir les outils et tu parles devant les outils si tu veux les présenter. Ouais, on fera un tour dans le truc. Lames souleveuses ou arracheuses de pommes de terre, là aussi, quand on parle de travail du sol ou de... on est en plein dedans. Je pense que ça chamboule un peu tout. Cela dit, nous, dans nos argiles, c'est quand même pratique de décompacter les carottes avant de les arracher. Les poireaux, les poireaux, ça peut se faire sans. On ne l'utilise pas tout le temps. Une saison juste au printemps où c'est un peu sec et puis du coup, on a tendance à les casser si on n'a pas de lames. Donc, mais je sais bien que ça brasse un peu tout l'univers quand même quand on passe l'arracheuse ou la racheuse. à la pomme de terre ou la lame. Voilà à peu près en travail du sol. Vous faites des paillages aussi ? À part les paillages en biodégradable. Paillage, paille, un petit peu. Un petit peu. Plus sans serre maintenant. Un peu plus sans serre. Tu fais quels légumes en paillage pour en paille dans tes tunets ? Sur tomates, poivrons, aubergines. Première série, deuxième série, toutes les séries ? Toutes les séries de cette année. D'accord. Pareil, c'est en main. La marche à un vent est enclenchée mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, en plein champ, on l'a fait sur des céleri. Paille de céleri ? Paille de blé. Il y avait un ensemble de trucs. Paille d'avoine avec les inconvénients aussi des graines qu'il peut y avoir dedans. On verra ça cet après-midi ou tout à l'heure. Pas de problème de rangeur ? Non, pas encore. Ou pas vu. Pas encore vu. Comment dire la différence entre quand tu paille au niveau pratique, temps de travail et que tu as réussi à faire pour pailler assez simplement et assez rapidement. Pas de différence entre le travail avec du plastique ou avec de la paille. Je ne sais pas trop comment on peut dire. Rapport efficacité, temps de travail ? Oui, voilà. Le plastique, c'est très efficace. Tout ce qui est paillage plastique, on doit le tisser. On est d'accord, mais la différence que tu as vu en mettant de la paille, est-ce que ça a été rapide et ça t'a pris la tête ? Oui, ça m'a mis deux heures pour pailler une planche de 100 mètres. C'est une botte ronde que je mets dans un caisson et puis on a un rollball et je le défais au fur et à mesure. Je n'ai pas de mécanisation encore. Vu qu'on n'en est pas encore au point où c'est en test, je me permets des fois de passer un peu plus de temps dans certains trucs en me disant si ça vaut le coup vraiment, j'achète dans un truc. Et donc sur les tomates, c'est à la main. C'est un empaillage et c'est en substitution il y avait déjà un empaillage, il y avait quoi ? C'était sol nu avant ? C'était sol nu avant. C'était sol nu avant. Enfin, il y avait une culture avant ça. Donc c'était sol nu. Il y a une première solution où j'ai paillé après la plantation et la deuxième plantation et la deuxième plantation qui vient plus tard au mois de juin, début juin, c'est planté dans la paille. J'avais mis la paille et puis j'ai planté le temps. Et quand tu fais s'empaillage, avant, c'était du binet ? Ouais, il faut biner. Ouais, il faut biner. Donc après plantation, il y a plusieurs binets ? Ouais, tu passes au moins trois fois avant que la tomate prenne l'espace. C'est assez... Du coup, tu as doutes, tu imagines, la paille, elle arrive à se décomposer ? Non, elle se décompose pas. Ce que je demandais, le rôle de la paille, c'était de l'occupation et puis après, ça fait toujours un apport organique. Qu'est-ce qu'on revient après de la paille ? Là, je pense, alors on verra ça cet après-midi un peu dans l'idée. Je pense laisser la tomate coucher au sol aussi et puis bâcher. Pas broyer, pas broyer. Tu ne peux pas planter dedans ou tu mets une bâche ? Non, alors bâcher pour occulter pour que ça se bouffe plus vite et puis après, je pense qu'on aura besoin de reprendre le terrain ou reprendre... Enfin, on verra, mais on aura besoin de... Au printemps, tu reviendras dessus. Ouais, tu vas jouer de l'ascertion là, tu vois. Ouais, beaucoup, ouais. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu de problème au niveau de la température du sol en mettant le colliage au printemps ? C'est pour ça qu'au départ, j'étais en sol nu et puis j'ai laissé le temps au sol de se réchauffer pour la première plantation. La deuxième plantation, j'ai estimé que c'est plus élevé au mois de juin et du coup, j'ai paillé avant et ça, je ne le ferai pas pour tout parce qu'en effet, dans nos sols argileux, si c'est l'hiver, ça fait froid. Si c'est une planque qui demande un peu de chaleur, si tu fais ça sur des concombres, c'est que le concombre-melon, c'est que les steaks. Ouais, ouais. Non, ça ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a toujours un jeu entre la paille, le plastique qui réchauffe, le sol nu. on a des sols très froids. J'ai essayé, j'avais essayé il y a assez longtemps, mais pommes de terre que sur paille et en fait, c'était vraiment, même courgettes que sur paille et c'était vraiment un sol trop froid et ça passait pas. Au moins pour les débuts de saison. Ça, je te demandais qu'à la première série et deuxième série. Ouais, ouais. Chez nous, il y en a qu'on teste mais du coup, qui font du foin, des coupes de foin mais sur deuxième série. Je vous posais la question aussi mais vous en mettez non, mais première, deuxième. Ouais, voilà. Mais vous attendez, c'est planté dans le foin ou c'est... On paille juste après quoi. Juste après plantation. En général, Parce qu'on met une couche de... On met du frais, donc on met 10, 12 cm en frais, herbe fraîche et du coup, planter... Non, mais planter dans ce paillage frais, c'est trop fastidieux quoi. Oui. Surtout les tomates où c'est de la grosse motte. Après, nous, on essaie de planter à 10 cm quasiment la motte de tomate. Peut-être que ça peut se planter plus en surface aussi, je sais pas. Je pense, ouais. Du coup, jusqu'à présent, on a toujours préféré pailler après. Et concombre, par contre, je crois qu'on avait quand même laissé cette année une ou deux semaines sans paillage, non ? Ça n'a pas été paillé. Donc, les courgettes dehors, on plante dans le paillage, mais j'étais en train de penser là... Justement, tu entendais ? Sur la courgette, elle marche généralement pas très bien. Elle est plantée dans du paillage. Elle est plantée fin avril, début mai. Et là, on peut peut-être la faire autrement. Du coup, je fais sur toile tissée. Surtout le tissé, la première. Ouais. Ça, c'est une option aussi. On verra bien, les gars. Du coup, ce que je voulais vous expliquer, c'était un peu comment on fonctionnait et en serre et en plein champ par rapport aux engrais verts. On a trois parcelles de 7000 m². C'est pour ça qu'on est arrivé à 2 hectares et quelques. 2,1. 2,1, voilà. Trois parcelles de 7000 m² et physiquement, chez nous, en fait, il y a une parcelle, c'est deux parcelles. Alors, on est un peu menteur, mais voilà, ça nous arrangeait. après, les champs sont un peu comme ça et on ne choisit pas toujours. Donc, il y a deux parcelles qui ne font qu'une pour nous et voilà, elle fait un peu plus de 7000 m², du coup, celle-ci, mais on n'utilise pas tout tous les ans. Donc, je vais dessiner ça comme ça, une parcelle, on va faire une histoire de... On va faire une histoire de... On va essayer de ne pas se serre. Donc, ça, c'est le temps. Et puis ça, ça serait la parcelle numéro 1, parcelle numéro 2, parcelle numéro 3. Dans la parcelle numéro 1, on va y programmer toutes nos cultures d'été. Dans nos cultures d'été, ça va commencer par... Ça va commencer par... l'ail et les fèves qu'on plante, qu'on sème au mois de novembre. Mais l'essentiel de l'activité, c'est quand même dans les cultures d'été, ça va être les salades, ça va être les oignons et tout ça. Et ça, ça démarre au mois de mars, avril, mai. Donc, ça va être les haricots. Là-dedans, on va partir de novembre. Mais je pense qu'on peut quand même plus parler, parce que ça ne correspond à que deux planches, en gros, fèves et puis aïe. Sinon, tout le reste, c'est au partir du mois de mars. Donc, là, je note mars, avril. Vos planches, elles ont une taille standardisée ? À peu près. Je dis à peu près, parce qu'on a deux parcelles qui font 100 mètres, ça fait 100 mètres, et les deux autres font 85 mètres. Dans les deux petites parcelles, ça fait 85 mètres. Mais c'est mieux si tout était de la même longueur. Dans nos têtes, quand on parle d'une planche, généralement, c'est une planche de 1 mètre 10 sur 100 mètres. Donc, sur cette parcelles-là, on va y mettre tout ce qui est ail, oignon, salade, haricots. et puis après, toutes les cultures qu'on fait en planche, comme les autres, mais qui sont arrosées au goutte-à-goutte, que je différencie un petit peu, parce qu'on fait un côté goutte-à-goutte, un côté arrosage aérien. Et en face de ça, il y a melon, courgettes et courgettes. Alors après, ça fait une planche, en gros, ça fait 4-5 planches, ça fait 10 planches, voilà, les courges. L'ail, ça en fait une, les oignons, ça en fait 5, les salades, ça en fait 3, les haricots, ça en fait 5-6. La deuxième parcelle, c'est ce qu'on appelle les cultures d'hiver, les poireaux. Là, on commence plus l'implantation au mois de, à partir du mois de mai, mi-mai. Donc je décale un petit peu plus. Alors on va avoir poireaux, choux, les carottes, céleri, chicorée. Donc ça, c'est à partir du 15 mai où ça va commencer par les carottes en fait. là-dedans, on met les radis noirs et tout ce qui est rave. Donc ces cultures-là, elles vont aller je reprends, je suis allé un peu trop loin, les cultures d'été, elles vont aller jusqu'à, jusqu'au 15, à 15 septembre, 15 octobre. pour les courges qui nous mènent un peu plus loin. Les cultures d'hiver, elles, vont nous emmener jusqu'au 15 avril. On finit avec les poireaux, on finit avec les derniers choux, on finit avec les carottes maintenant, même si les carottes, on veut les arracher avant. Je pense que cette année, on va les arracher avant, et avant l'hiver, et puis les stocker au froid. Sinon, on les laissait jusqu'au mois d'avril, les derniers récoltes. Et puis la troisième, la troisième parcelle, elle est en culture, en couvert, d'été, et on fait sorbeau, trèfle, donc engrais verts. Et elle, à partir du mois d'avril, mai, sorbeau, plus trèfle, lequel, Alexandrie. Ce sorbeau-là, sur cette parcelle-là, il va venir jusqu'au 15 septembre, ou 20 ou 1er octobre. Donc on est, on peut dire au 1er octobre. Parce que le sorbeau, lui, il fait son cycle en 3-4 mois. c'est bien d'attendre qu'il fasse que le sol soit assez chaud. Le sorbeau, c'est une plante tropicale. Et des fois, on ne gagne rien, elle se met trop tôt. Donc on est plutôt sur du... ça dépend en fait des années. Si on sent que le sol s'est réchauffé, il faut presque prendre... Moi, je prends la température du sol avec un thermomètre de cuisine. Et quand le sol, il n'est pas moins de 14. 14-15. Donc on arrive au 15 mai, fin mai. 15 mai, fin mai. Tu sais mon mélange là ? Oui. Et en termes de dose ? À la volée. On peut parler dose après, si on veut. Pour tout ce qui est engravé, on reparlera d'où après. Les variétés ? Peeper pour le sorbeau. C'est un sorbeau fourragé. Du coup, c'est une hybride aussi ? Oui, ça doit être un hybride. Ouais. Ça doit être un hybride. Donc pour revenir sur mon planning, je recommence au culture d'été. On a semé... On a implanté au mois d'avril. Et généralement, au 15-10, ça se finit. On a arraché... Enfin, on a fini les haricots, on a fini les salades, les courgettes, tout ça. Et là, on refait un engrais vert. D'automne. Automne-hiver, tantôt. Ce qu'on va mettre là, ça sera plutôt un mélange févrole. Bref. Incarnat. Ou escorosome. Vesse. J'ai mis un peu de phacélie. J'ai mis un peu de radis chinois. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Seigle. Seigle, sans trop forcer quand même, parce que le seigle, il est bien, il va faire de la masse, mais il peut vite créer une fin d'azote aussi. Donc, c'est super gaffe. Suivant le stade, on le casse. Tu sèmes tout d'un coup à partir du 15-10. Même si on peut le faire au 15 septembre, c'est bien. Tu ne changes pas, c'est le même mélange, même si tu commences en septembre. C'est 20 ans qu'on fait ça, on a toujours fait ça, il n'y a pas de raison qu'on change. Non, je rigole. Ça a évolué, parce que l'an dernier, j'avais mis de l'avoine. C'est super, l'avoine, ça démarre au feu de dieu, mais par contre, après, dès que ça commence à venir à graines, tu l'as couché, ça continue à pousser, ça repart, même si la gel, elle redémarre sur le... Donc, l'avoine, elle est super vigoureuse, elle est super, c'est de l'avoine intrigosable, un truc comme ça. Mais, si tu ne veux pas travailler trop le terrain, il faut s'accrocher, et dès qu'il a fait un peu de graines, elle va finir son cycle. Et le seigle, il est moins rigoureux ? Oui. Il embête moins la dégradation ? La dégradation, il ne faut pas qu'il soit trop haïeux. Bon, après, c'est toutes les questions de doses. Et si tu sèmes, même si tu sèmes le 15 octobre, tu continues à mettre de la facile. Oui. Oui, après, je me dis, on ne risque rien, ça pousse, ça ne pousse pas. S'il ne gèle pas l'an dernier, il n'a pas fait froid dans l'hiver, c'est reparti au printemps, un quart de tour. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester, à semer, et puis, ce n'est pas pour le prix de la dose. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est en dessous du trèfle incarné ? Le trèfle squarosome, c'est un autre trèfle. J'ai des échantillons de graines aussi. C'est un trèfle qu'on peut semer, je pense, aussi bien en début d'été que fin d'été. Il ne gèle pas. Si on le sème à cette époque-là, il va pousser tranquillement tout l'hiver, et à partir de fin de printemps, il va commencer à pousser, et lui, il peut devenir très haut. S'il y a une culture qui l'emmène, le seigle, il peut suivre le seigle. Moi, je l'avais mis dans du... de l'avoine l'an dernier, et celui de l'avoine, il ne va pas plus haut. Mais par contre, il ne va pas plus haut que la culture qui concurrence. Et si c'est un seigle, j'ai un copain qui l'a fait dans un couvert avec du seigle, ou de la chicorée, ou de la chicorée fourragère. Et ça montait, il me disait, ben non, mon secororosome, il montait là, ça monte aussi haut que ça. Enfin, ça fait deux mètres, ça peut faire deux mètres. Donc, c'est intéressant pour sa masse. Alors que le trèfle incarné, lui, c'est... il a son petit rythme, il va rester haut comme ça, quoi. 3-4 tonnes de matière sèche, enfin, ouais. Voilà. Il ne va pas revenir très haut. L'avantage du trèfle incarné, c'est qu'il est plus précoce. Le squarosome, il n'est plus tardif. Donc, si on a des cultures qu'on veut pousser un... Enfin, si on peut casser des engrais verts un peu plus tard, il vaut mieux mettre du squarosome. Et si on casse au mois d'avril, avril, début mai, il vaut mieux mettre du trèfle incarné. Donc là, hop, ça, ça va aller... On va continuer dans le temps. Après nos cultures d'été, on fait des cultures d'hiver. Donc, on revient sur ce schéma-là. Donc, l'engrais verts, en gros, on peut le laisser jusqu'aux 15 mètres. Ou un peu avant, j'exagère. Si, si, 15 mètres. Si, si. Après, il y a des planches qu'on casse. Ah, d'accord. Avant, on casse pas tout, forcément. Tu peux le faire à la maison. Ben, ouais, voilà. D'où, c'est là que tu peux jouer sur certaines planches qui sont en incarnade, ou en squarosome. Ouais. Alors, ça, c'est pas toujours facile à anticiper. Non, tu le mélanges de toute façon. Ouais, je le mélange. Mais, voilà, le squarosome aura plus un rôle après et puis l'incarnat avant. Donc, ça, on le casse, voilà, au 15 mai ou avant si on veut préparer pour des carottes. Là, les planches, on peut les préparer un mois ou deux à l'avance. C'est pas un extra question. Ouais. Là, notre idée de cette année, c'est plutôt de coucher donc au 15... Je dis 15 parce que c'est le 15, mais ça, 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 peut-être pas. Février, mars, de rouler, de couvert. Donc, rouler ce couvert-là et puis d'occulter. D'occulter. Donc, on aura un truc qui sera trop lignifié, occulté avec une vache tissée et puis, du coup, je pense qu'on arrivera au 15 mai à un sol qui sera... Enfin, ça sera à peu près bouffé. Du coup, ça sera à peu près bouffé. Et du coup, juste gratouiller si il y a besoin de gratouiller ou pas pour semer les carottes en direct. Enfin, direct. Donc, sur un sol nu, pratiquement. Après, nos cultures d'hiver, là, souvent, on a matraqué un peu le terrain. On a passé l'hiver. On va chercher les poireaux coûte-coût-coût en pleine saison. On tasse le terrain. Donc, c'est pour ça qu'après ça, on fait un sorgho. Donc, pareil, au 15 mai. Alors, ça se finit au 15 avril. On peut des fois repréparer un peu le sol, passer un coup de rotovator juste pour niveler le sol. Et puis, au 15 mai, hop, sorgho. Sorgho, traite. Ça descend. C'est vraiment super pour décompacter le sol, même là où... où les roues sont passées tout l'hiver et tout ça. Sachant que, dans les nouvelles techniques, enfin, dans ce que j'espère faire cette année et que j'ai essayé l'an dernier, dans les choux, au mois de septembre, au 1er septembre, on sème du trèfle incarnat au dernier binage. Donc, le trèfle, il va faire ce qu'il va vouloir jusqu'au 15 avril. Il va pousser sans gêner la culture. Dans les chicorées aussi, j'en ai semé cette année, mais ça a moins de place pour pousser. Donc, aussi, il trèfle. Et dans les poireaux, ce que j'aimerais faire cette année, c'est semer à la volée, avant d'arracher, semer à la volée, un mélange fèverol, fèverol-seigle, ou fèverol pure. Et du coup, le fait d'arracher, ça va remélanger les graines au sol et le fait de piétiner autour de juste ça, pas de préparation spéciale, mais juste... Ça, c'est à l'arrachage des poraux. Ouais, avant l'arrachage, semer avant l'arrachage et le fait de bouger la terre, de brasser la terre, ça va... Donc, tu vas aller chercher des poraux, tu lui rends un peu de graines ? Ouais, parce que je sais qu'il faut 50 mètres de planche ou pour 50 mètres, 30 mètres ou... Je sais pas, tu fais une pote. Voilà. Tu viens avec ton tisson de... La fèverol, parce que c'est ce qui peut pousser... Alors, la fèverol, elle peut être associée avec un... Pour le sec, ça fait un petit peu tard, c'est pas interdit, mais autrement, pas du blé, mais du tritical. Tritical, on peut le semer assez tardivement, il y a des cycles courts en tritical. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est ce que je pense tester cette année, quoi. C'est vrai que nous, dans le coin, les meilleurs chers alliés fèvres, dans le tritical à voie de bois, il y a un agriculteur, c'est jusqu'à fin novembre qu'il sème ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et le tritical, même en janvier, un petit peu. Ah oui, ouais. Alors, après, plus ça va, moins ça fait de biomasse quand tu les reprends en printemps, jusqu'en printemps, mais bon, l'idée, c'est d'avoir un couvert. Ça couvre ton sol, au lieu que ce soit nu et puis que ce soit du... d'autres pieds qui me poussent. T'avais déjà essayé le trèfle dans le poireau ? Ouais, j'ai essayé l'an dernier, le trèfle incarnat, mais en fait, le fait d'arracher le poireau, ça bouleverse tout et ça casse tout. C'est dommage, mais je cherche une culture qui puisse se mettre avant. Mais... Sinon, il y a le trèfle souterrain, là, on a... Ah oui. Que tu peux... Tu mets dès la plantation du poireau, et qui te fait le couvert, et... Bon, après, c'est pas très couvrant, le trèfle, etc. Mais ça... Toi, t'as essayé ? Ouais, là, on l'a fait cette année, ouais. Et donc, tu le sèmes ? À la volée, on l'a semée peut-être une semaine après la plantation ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. D'accord. Après, on l'avait déjà fait il y a quelques années. Ça gêne pas du tout pour la récolte parce que ça monte pas plus de 10 cm. Ouais, ouais. À essayer. Nous, on bine toujours les poireaux quand même jusqu'au septembre, alors si on a un trèfle qui s'en prend dedans. Donc c'est au dernier binage où on met quelque chose. Oui, on peut le faire sur les franchises. Mais voilà, après la technique, ça peut changer et ça bouge. Et puis, j'en reviens à mon autre parcelle, la Sorgho trèfle, ça jusqu'au 1er octobre, et après, on sème le même couvert d'engrais vert d'hiver dans ce truc-là. Engrais vert d'hiver. Et du coup, vous l'avez détruit comment l'engrais vert ? L'engrais vert. Le Sorgho et Trèfle, vous l'avez détruit ? Ouais, je l'ai détruit ici, là. De quelle façon ? On verra ça tout à l'heure. D'accord. Passez un coup de rotovator, vite fait. Alors broyez si c'est de la masse, broyez. Bonjour. Salut, rien. Donc entre le trèfle, entre le Sorgho et le trèfle d'Alexandrie, je vais passer, alors broyez s'il y a de la végétation. Bonjour. Salut. Vincent. Bonjour, la vie. Et puis, je disais, il y a des petits trucs à grignoter ou à boire avec un corps pour faire un long voyage. Il y a un corps. Il s'enfonce. Il y a un bus qui descend. C'est beau, tout le reste. J'en reviens à notre Sorgho. Donc broyage s'il y a besoin et puis un coup de rotovator. Alors broyage, je sème la févrole, je passe un coup de rotovator vite fait juste pour enfouir la févrole et puis après, je resème par-dessus mon couvert de trèfle de veste facélie radichinoise. Ça, il ne faut pas l'enterrer trop profondément et rouler après. Je fais comme ça. J'ai aussi fait des essais cette année de semer avant parce que j'avais un couvert qui n'était pas très épais et j'ai pu rentrer dedans parce qu'on a eu un été très sec et du coup, je n'ai pas eu ce que je pensais en biomasse cette année. Ce que je regrette, d'habitude, ça marche bien mais cette année, j'ai essayé d'autres choses et ce qui fait que sur une partie, j'ai semé à la voler tout l'ensemble et j'ai juste broyé après et roulé et mis ma matière organique par-dessus. Ton broyat devait couvrir aussi un peu. Voilà, c'était dans l'idée qu'il y a assez de biomasse pour couvrir les graines et donc on verra le résultat tout à l'heure. Ça a marché, ça a commencé à lever. Tout dépend aussi de la pluviométrie qu'on a au même moment. L'idée de ça, c'est aussi des fois de viser juste avant une pluie c'est l'idéal et si la pluie elle peut être le 15 septembre c'est encore mieux. Voir le 15 août pour certaines cultures. Vincent, tu disais que tu avais dans 2 hectares 100 et tu te permets d'avoir un lot de 7000 m2 qui est couvert pendant un an. Plus que ça. Plus que ça encore. Du 15 mai au 15 mai. Sur 3 ans, ça fait un an unique couvert. Sur chaque parcelle. parce que voilà, nos 3 parcelles juste pour la dernière voiture, la Bretagne. J'ai plus ou moins 3 parcelles de 7000 m2 et puis donc il y a une parcelle en légumes d'été, une parcelle en légumes d'hiver, une parcelle en engrais vert. Les légumes d'été, c'est ceux qui se terminent avant le 15 septembre. Ce qui me permet après de faire un engrais vert d'hiver et après les légumes d'été, on passe aux légumes d'hiver sur la même parcelle. Donc ça, c'est libéré au mois de mai et puis au mois de mai, je reprends avec des poireaux, chou, carottes, tout ça. Des fois avec des mélanges dans les espèces. Et puis après, ça me pousse jusqu'au 15 avril de l'année d'après. Je resserre un sorgho trèfle qu'on retrouve dans la parcelle numéro 3, engrais vert, parcelle de sorgho trèfle d'Alexandrie. Et puis après mon sorgho, je remets un engrais vert d'hiver le même que celui-ci, la seigle, le fèvron, trèfle incarnat, asporozone, veste facile, iradie chinois. Et ce sorgho, donc sorgho trèfle et après, je reviens à partir de... Je reviens à mes cultures d'été sur cette parcelle-là à partir de... du 15 novembre pour ma planche, pour mes deux planches là. Mais sinon, il y en a deux que je casse plutôt. Donc j'ai du 15-11, mais c'est plutôt 15 mars. 15 mars pour planter début avril. Nos implantations dans les sols assez froids, c'est plutôt autour du 15 avril, c'est les premières salades. Après, il y a les oignons aussi, un petit peu plus tôt, février-mars. Alors moi, j'ai envie de te demander dans les rotations, pas de pommes de terre ? Oui, alors c'est bien l'exception. Parce qu'elle ne peut pas aller dans ton pomme de terre. Elle pourrait aller en culture d'été parce qu'on les plante au printemps et nous, on ne les intègre pas parce qu'on les fait avec Philippe, notre voisin. Et du coup, c'est sur une de ces parcelles que ça tombe tout le temps. On les fait côte à côte et puis comme ça, on arrose en même temps, on les fait côte à côte. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ? Je vais mettre un scotch. Est-ce que tu arroses les engrais verts en été ? Enfin, l'engrais verts d'été ? Alors, nous, on a un système qui est... On a des multichapelles, du coup, on récupère toutes les eaux pluviales et ça va dans une bâche étanche. Ici, dans du cacaire, on stocke pas d'eau. Donc, on a une bâche, on a une réserve de 2000 m3 et on en utilise du coup, 3000-3005 parce qu'un peu... Comment dire ? On en prélève toujours même quand elle n'est pas pleine. Mais une année comme cette année, ça nous a manqué. On a un petit puits de surface qui remplit la réserve mais il est à 2 m3. Et ce qui fait que c'est trop limite. C'est un facteur limitant en ce moment, enfin, comme une année comme cette année. Du coup, je pense qu'on va faire un petit forage ou un truc comme ça pour compléter s'il y a besoin. Parce que ça serait vraiment... On gagnerait vraiment à arroser les couverts. On gagnerait... Donc, cette année, en sorgho, je ne sais pas... Enfin, je sais à peu près... Il est monté... Je l'ai broyé une première fois. Enfin, généralement, le sorgho... Donc, je le sème au mois de mai quand le sol est bien chaud. C'est toujours lent à démarrer. Donc, je passe le broyeur un mois après. Il est haut comme ça. Comme ça, ça désherbe en même temps. Et puis, ça le refait aller. Donc, il repart deux fois plus épais. Et après, je le laisse, par contre, aller au maximum. Jusqu'à la graine. Le broyeur, tu glisses qu'un... Ouais, dix. Dix, c'est bien. C'est pour scalper aussi toutes les mauvaises herbes qui viennent à graines. Donc, on peut attendre que ce soit haut comme ça. Ce n'est pas grave. Mais plus tôt, on le fera. Plus tôt, il va retaler et on va allonger son cycle. Et cette année, par le manque d'eau, on avait peut-être un couvert haut comme ça. Et là où ça avait été arrosé par la rampe, on avait un couvert qui était plutôt haut comme ça. Donc, ça va du simple au double. Voire même, je ne sais pas, je pouvais peut-être estimer à 4, 5 tonnes de matière sèche là où ça peut être arrosé. On peut être à 10, 12, là où c'est arrosé. 10 au moins. Quand tu disais tout à l'heure, 3000 m3, c'était pour bien frotter 2 hectares. Pour l'ensemble. Avec le château ? Ouais, 3500 m3. D'accord. Mais c'est des années où il y a une pluie au mois de juillet et puis une au mois d'août, ça passe bien. Même s'il y a 10, 15 mm, déjà, on a moins la pression pour arroser. Et puis, ça remplit un petit peu plus à une saison où... Et là, en fait, en un mois et demi, on avait tout pompé les 2000 m3. Et encore, ça a manqué. On verra ça. Ça a manqué. Après, on a géré un peu plus l'eau. Enfin, on a géré, mais en économisant, on n'a pas mis de côté... Les pommes de terre ne sont pas arrosés ? Avec un autre pluie. Du coup, les par-têtes, c'est pour ça qu'elles sont à part. Elles sont vraiment dans un... Ça tourne sur une parcelle là-bas et puis une autre parcelle... Enfin, ça tourne sur 2-3 parcelles. Un engrais vert, ça peut être si c'est après le 15 septembre ou même après, au début septembre, je fais une moutarde ou un truc comme ça. Un truc qui aura un cycle assez rapide. En fait, sous serre, enfin, je cherche plutôt à faire un peu de carbone l'été avec le sorgo. Et puis après, entre les deux, c'est des cultures courtes souvent. Donc, je cherche pas forcément à faire du carbone. Donc, c'est plutôt des cultures pièges à azote, pièges à nitrate. Donc, c'est pour ça que... Après, après les cultures... Dans la même serre, après les melons, on peut faire moutarde. Ou rien et on revient en culture après. Après la culture d'hiver. Parce que ça peut se finir en novembre. Voilà, ça peut... Tout ça, ça peut se finir en novembre. Donc, après novembre, il faut vraiment être sûr de ne pas avoir besoin des serres jusqu'au mois de mai pour installer quelque chose. Sinon, ça ne pousse pas beaucoup. On peut, hein. On peut, hein. En privilégiant, des fois, les moutardes, des choses qui poussent assez rapidement face à l'hiver. Mais bon, c'est plus trop les températures à cette saison-là. On peut se retrouver avec un couvert juste haut comme ça, trois, quatre mois après. Donc, c'est vraiment au printemps où ça redécolle. Donc, après ça, on aura d'autres cultures d'automne et d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Non, ça sera des cultures de printemps. Pardon, ici. Donc, ça va être des radis, ça peut être des choux, ça peut être des... Qu'est-ce qu'on a plutôt ? De la salade. Donc, ça, on va mettre ça après ces cerdes-là. Là, on a eu du sorgho tout l'été. Donc, ça, c'était l'été. Et puis, à l'automne, on met des cultures d'automne-hiver. Donc, ça va être les épinards, des cerdes. Je regarde les cerdes parce que c'est la salade de la chicorée. Épinards, salade. Chou chinois, des choux qui sont un peu fragiles, des choux fleurs. Donc, ça, ça va... Alors que je ne me trompe pas. Ça, ça va être en culture donc en choux jusqu'au printemps. Et après, derrière ça, on refait nos cultures d'été. Melon, climat. Et après, ces cultures de printemps, on n'a plus besoin des serres. engrais verts de sorghumain. Donc, en gros, on fait deux cultures à la suite, un sorghumain. Deux cultures à la suite, un sorghumain. Donc, je dis ça, je généralise en plus parce qu'il y a des fois des serres dans la partie légumes d'été, on verra, qui sont quand même en sorghumain. parce qu'on n'utilise pas toute la surface dans l'été. S'il y a deux... Enfin, même pas deux mois. S'il y a une serre qui est disponible pendant un mois et demi, on peut se mettre quelques mois, ça va assez vite. Enfin, l'été, un sorghumain, ça pousse. En deux mois, il fait pratiquement son cycle en serre. Donc, tous les ans, il y a au moins du sorghumain. Enfin, ouais, une fois par an, il y a un îlot qui est en sorghumain tout l'été. Et puis après, dès qu'on peut placer une serre, on a une serre de libre si on a deux mois libre ou un mois et demi. On ressemble soit une moutarde si c'est à l'automne. Au printemps, on peut se mettre... Si on a une serre qui est un peu dispo avec une fin de tomate ou concombre qu'on libère tardivement mais on sait qu'on n'aura pas besoin tout de suite, on peut mettre une fèvre rôle. Comme ça. Donc voilà, c'est jouer les opportunités à chaque fois qu'on a un sol qui se libère. On se dit qu'il faut presque programmer d'une année sur l'autre et dire cette année les tomates où est-ce qu'elles seront. Donc on a un petit planning où on se met à peu près d'accord avec Zény pour dire dans cette serre-là on mettra ça, ça, ça. Et des fois, on arrive à se dire qu'il y a cette serre-là où il n'y aura rien au printemps ou dans l'été et on pourra... Alors on peut se laisser en sécurité si on loupe une culture, si on loupe un truc mais il y a quand même à travers dans chaque îlot dans l'été il y a des serres qui sont libres entre guillemets de culture et on y met un engrais vert par... si on sait qu'elle est libre assez tôt on n'hésite pas à mettre quelque chose. Donc voilà comment ça s'articule à la fois en serre et en finchant.